J'ai décidé de me pencher sur son cas. Les choses tenaient parce que la femme maintenait le feu. Mais elles étaient possibles parce que l'homme allait à la guerre. Fonction sacrale de la femme, grandeur de la femme, qui est, comme le disait déjà la Genèse, la servante de l'homme. Lui, c'est Marc Bonan, et beaucoup le considèrent comme le plus grand orateur vivant. Je l'ai donc soumis au test, mais chaque chose en son temps. Voyons la maîtrise qu'a notre orateur des cinq compétences rhétoriques que vous aussi avez tout intérêt à maîtriser si vous voulez façonner le monde plutôt que le subir. En rhétorique, tout commence par un travail d'invention. Prendre la parole en public, c'est avoir l'honneur que des gens nous accordent leur temps et leur attention. Être à la hauteur de cette situation suppose que vous veniez équiper de bonnes idées. Et qu'est-ce qu'une bonne idée ? C'est une idée qui déclenche de la pensée. Parce que voyez-vous, la parole de tous que nous préconisons et que nous soutenons aussi parce que nous sommes ne serait-ce que par défaut démocrates laisse ouverte la question. La parole de tous, c'est la parole insignifiante de chacun. Pour ce faire, vous devez dire à votre public des choses qui questionnent les croyances communes. Et là-dessus, Marc Bonan fait le travail. Les paroles ne se valent pas. Parce que les êtres ne se valent pas. Parce que nos intelligences sont inégales. Quand on écoute ces discours, on se sent interpellé, défié, mis dans l'inconfort intellectuel. On pense. Et cela suppose une belle qualité, le courage. Le courage de dire au public ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Ceci dit, si on réfléchit un instant au fond de son discours. Si vous renoncez à hiérarchiser les êtres, alors vous ne comprendrez pas quelle est l'utilité de la parole. On se rend compte que ce n'est pas très sympathique. On va y revenir. La disposition, c'est le travail visant à penser stratégiquement les différentes parties de vos discours pour en maximiser l'efficacité. Le cœur de cette compétence, c'est la capacité à capter et à maintenir l'attention du public. Alors que je venais vers vous, plus ordente un peu dans votre belle campagne fribourgeoise, je crois que je me suis égaré et j'étais près d'un manège. Vous voyez l'idée. La narration capte l'attention. On se demande, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle d'un manège ? Le public est dompté, pendu à ses lèvres. Il peut maintenant amener le sujet. Regardant ce manège, j'ai trouvé le point de départ de mon exorde. Il y avait des hongres dans des boxes. Et un peu plus loin, il y avait des étalons qui cavalcadaient en liberté. Sa conférence porte sur le métier d'avocat. Il va en saisir l'essence en opposant l'avocat au juriste. Oui, et pour que vous ayez bien son point, un hongre, c'est un cheval castré. L'avocature, c'est ça. Il y a les juristes, et il y a les avocats. Les juristes sont les hongres. Et grâce à cette comparaison de départ, il va pouvoir maintenir l'attention de son public, parce qu'à chaque moment, on se demande, mais est-ce qu'il va oser dire que la principale différence entre l'avocat et le juriste, c'est la taille de leur paire de... Voyez-vous, la différence entre l'étalon et le hongre, s'agissant des lectures, c'est que le juriste fréquente la jurisprudence du tribunal fédéral, l'avocat, lui, uniquement la littérature. Ensuite, vous êtes sur des rails, il vous suffit de revenir régulièrement à votre idée de départ. Et une fois que vous avez bien fait cheminer votre public, que vous l'avez instruit, surpris, instruit, surpris, instruit, surpris, vous allez le préparer pour la conclusion, qui est un appel à l'action. Voici par exemple comment il conclut un discours qu'il a donné à des candidats d'un concours d'éloquence. Ayez cette audace singulière en disant « Je porte en moi mille mondes, je suis fait de mes lectures, de mes rencontres, de mes maîtres, de mes réflexions pendant mes nuits intranquilles. Il n'y a pas de doute qu'au moment où j'aurai besoin de l'idée, un petit serviteur, comme me disait Saint-François de Sales, de la mémoire, mais plus que de la mémoire, viendra me dire « Voici les mots, voici les branches, voici les fleurs, elles sont pour eux. Merci. » C'est bien dit, c'est bien envoyé, parce que notre ami a du style. La fonction principale du travail sur le style, c'est de rendre votre discours mémorable. Pour ce faire, dans votre prochain contenu, pour votre prochain discours, pour votre prochaine présentation, sélectionnez les idées que vous trouvez les plus importantes, celles que vous voulez ancrer dans l'esprit du public, et prenez le temps de les retravailler, de les reformuler, jusqu'à ce que ça aide l'allure. Et là-dessus, Marc Bonan est très bon. Par exemple, il ne va pas dire que les imbéciles feraient mieux de la fermer, il va dire « Je suis frappé du fait qu'on donne à tout le monde la parole. Je le trouve légalement juste, constitutionnellement heureux, superbe comme participant de l'idéologie droit de l'hominienne. Mais j'aimerais que les hommes à qui on donne la parole la tempèrent, tempèrent ce droit par le bon goût, c'est-à-dire savoir s'en abstenir. » Évidemment qu'il a un bon style, parce qu'il met en pratique un conseil que je vous donne régulièrement. « Si vous voulez dire et écrire des choses belles et originales, vous devez commencer par lire des choses belles et originales. » Et là-dessus, je ne peux qu'applaudir le conseil qu'il donne à une salle de futurs avocats. « Selon moi, si vous voulez être un grand avocat, commencez par lire les sept tragédies d'Echille, les huit de Sophocle, puis l'Élysée d'Ostoyevski et Shakespeare. » C'est très juste, ça. « Quand vous serez dans la familiarité du génie des hommes, ce que peut la littérature et les arts, quand vous serez dans la tradition cicéronienne familier des arts et des lettres, autant que de l'âme humaine et de la psychologie, alors vous commencerez à être avocat. » C'est tellement juste que j'ai des scrupules pour ce qui va se passer dans la suite de cette vidéo. Mais d'abord, je dois vous dire que le travail sur le style est indissociable du travail sur la mémoire. Vous voyez des gens qui peuvent parler pendant près d'une heure juste avec quelques slides ou quelques notes, mais leur discours est souvent décousu et leur niveau de langue est assez bas. « Je sais qu'un TED Talk, c'est pas ça, qu'il faut donner un peu plus de détails et tout, qu'il faut donner deux, trois anecdotes personnelles, une ou deux formules qui font sourire, qu'il faut essayer d'inspirer les gens. Non, donc... » Et ça, c'est déjà très bien, mais l'étape suivante, c'est de dire des choses précises et belles, sans notes, avec fluidité et spontanéité. C'est une compétence que vous allez acquérir en passant du temps à écrire, à rechercher de belles formules. Et puis, vous allez intégrer dans vos discours des morceaux de bravoure de plus en plus conséquents. Et plus vous allez le faire, moins vous allez vous sentir emprunté et plus vous direz à l'oral des choses belles. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre la construction de votre mémoire comme une course de fond. Votre objectif, c'est pas seulement d'être prêt là maintenant pour ce prochain discours, pour cette prochaine présentation, c'est, à force d'écrire et de parler et d'écrire et de parler, de vous rapprocher à l'oral de quelque chose d'écrit. Et là encore, Marc Bonan est très bon. « Un esprit libre est un esprit qui ne se résigne jamais à l'accord ni avec soi-même ni avec les autres. Il y voit une pathologie. » Et on voit que le travail sur la mémoire est la condition pour atteindre le dernier stade de la compétence rhétorique, la performance. Finalement, la performance, c'est le travail sur le rythme, sur le niveau d'énergie, sur la prose audit. Et c'est là que la parole se rapproche le plus du geste. Parce que la performance, c'est le parcours dans lequel vous emmenez le public. Des fois, vous allez le caresser, des fois, vous allez le secouer, des fois, vous allez le hisser, si bien qu'à la fin de votre discours, le public aura l'impression d'avoir vécu quelque chose. Et là, bien sûr, Marc Bonan maîtrise toute la gamme. Il s'est aménagé des effets dramatiques. « Ah oui, à propos de choses dégoûtantes. Le tribunal fédéral, que décidément, je n'aime pas. Vous savez ce qu'il fait de nous ? » Il sait s'animer. « Dans une jurisprudence déjà ancienne, que l'on m'a rapportée, il dit que l'avocat est un technicien du droit. J'espère que vous êtes profondément heurté par cette manière de dégrader ce qu'est un avocat. Un avocat, je vous le disais, c'est une âme, un souffle, c'est un mouvement, c'est un homme libre. » Et ça, c'est aussi une forme de persuasion. C'est peut-être même la plus puissante. Si, par votre discours, vous faites vivre une expérience au public, vous allez le persuader de revenir. Marc Bonan maîtrise à merveille toute la gamme de la rhétorique. C'est un bon orateur, un très bon orateur. Mais ce n'est pas un grand orateur. Il est très loin d'être un grand orateur. Tellement loin que la sanction doit tomber. Le bon orateur maîtrise suffisamment la rhétorique pour décrocher les applaudissements du public et pour briller dans les salons. Le grand orateur aussi, mais sa maîtrise de la rhétorique n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'agir sur le monde en permettant au public de trouver en lui des ressources qu'il ne soupçonnait pas et de les mettre au service du juste et du beau. À cet égard, quelle cause anime Marc Bonan ? Les êtres se ballent ! Foutaisent ! On va calambre d'aile ! Coxygrue ! Non ! Foutaisent ! Les êtres ne se ballent pas ! Et heureusement que nous ne nous valons pas ! Et qu'on soit bien clair, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y ait des inégalités de départ, de compétences et de fortunes entre les hommes. Et c'est justement ça qui justifie l'importance de l'éducation. Mais quand Marc Bonan nous fait un couplet sur les différences entre les hommes, ce n'est pas pour déboucher sur un plaidoyer humaniste. Ce n'est pas pour justifier l'importance de la diffusion du savoir pour réduire les écarts. Non ! C'est pour demander au moins bon de se taire. Tout le problème, c'est qu'il est difficile de lui reprocher l'un ou l'autre propos parce qu'il trouve toujours une pirouette rhétorique pour obscurcir le fond de sa pensée. Il faut bien qu'il y ait des nains pour se jucher sur les épaules des géants. Que ferions-nous géants sans des nains sur nos épaules ? Et on commence à toucher à ce qui m'agace le plus. Lorsque Marc Bonan dit des choses comme ça. Je vous accorde volontiers que ce métier, le nôtre, le vôtre, le mien, devrait être un métier moral. Je n'aime pas la morale. Je n'aime pas la morale ou ce que Nietzsche appelait la moraline. Cette manière de réduire ce que peut l'esprit au bien ou au mal. L'esprit ne doit être réduit à rien. Le propre de son essence, c'est d'être libre. C'est en ça qu'il est rebelle. Cela fait frétiller les intellectuels, surtout à l'heure du cynisme généralisé. Mais on ne m'enlèvera pas de la tête que clamer face à un parterre de futurs avocats que la morale s'est bas de plafond n'est pas un bon moyen de servir la justice. Mais je le sais, la parade de l'avocat est toute trouvée. Son rôle n'est pas de servir la justice, mais de défendre des intérêts particuliers. Le plaideur ignore tout du pacte social qu'il a probablement même en erreur. Et en cela, l'orateur est d'abord un subversif. On touche au cœur du problème. Comme notre homme n'a pas su, n'a pas pu ou n'a pas voulu donner à son métier ce supplément d'âme qui lui permettrait de faire oeuvre objectivement bonne, il s'est convaincu que la vérité et la morale c'était finalement des trucs de plouc et par ses prises de parole, il cherche à recruter des complices pour diluer sa faute. En cela, Marc Bonan n'est pas un grand orateur. Il s'inscrit dans la tradition de l'éloquence, une rhétorique dépolitisée qui cherche à masquer les problèmes du monde parce qu'on a renoncé à les régler. Toutes ces choses admirables qui font la vie, laquelle vie est toujours une négation de la pensée parce que la pensée est aussi vaste que l'imaginaire, la vie n'est jamais aussi étriquée que le réel. D'ailleurs, petite anecdote, quand Marc Bonan a reçu la Légion d'honneur, ce fut de la main de Marc Fumaroli et je ne suis pas étonné que les deux loustiques s'entendent car Marc Fumaroli fait partie de ces universitaires tellement empêtrés dans l'intellectualisme qu'ils ont contribué à faire de la rhétorique une discipline hors sol. Dis donc, Marc Fumaroli, toi qui as passé ta vie à travailler sur la rhétorique, tu veux bien la définir ? On peut chercher la vraie définition de la rhétorique. Elle échappe à la définition. C'est un ensemble réflexif aussi flou, mouvant et fécond que son objet la persuasion. Mais elle s'attache d'autant plus à la précision et aux définitions qu'elle a justement à faire à proter lui-même la parole insatiable de métamorphose. Vous voyez ? Oui, mais... Ce principe d'incertitude attaché à l'oratio elle-même et du principe d'intelligibilité rigoureuse qui guide l'orationis ratio de la rhétorique à déconcerter l'esprit moderne géométrie, cette chimère qui conjugue dans un même organisme. Non, la rhétorique est un ensemble de techniques pour permettre aux citoyens de porter les causes et les projets qui leur tiennent à cœur. Pour y exceller, il faut avoir le sens du collectif, tout le contraire de ça. Le plaideur est d'abord un individualiste. Et surtout, il ne faut pas vous laisser happer par ce vilain petit refrain selon lequel chacun devrait rester à sa place. Heureusement qu'il y en a qui sont nichés au plus haut et qui a les gueux. Ne vous laissez jamais intimider, vous pouvez progresser.